Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur T'impostéquois. Aujourd'hui, 500 000 abonnés sur TikTok, 80 000 sur Instagram, c'est beaucoup de chiffres. Il a rencontré les plus célèbres comme Hélène à Hélène Shaw aux Etats-Unis, un véritable showman. Il adore partager sa joie de vivre avec le monde et n'hésite pas à surprendre les gens dans la rue avec des petites acrobaties improvisées. Aujourd'hui avec nous, le danseur Anderson. Faisons donc un tour d'horizon de ses posts Instagram. A tout de suite. Salut, ça va ? J'espère que tu vas bien, que tu es bien posé. Ça va, je suis très bien, à l'aise, parfaitement. Est-ce que tu peux faire une petite présentation de ce que tu fais de toi, de ton environnement ? Alors, Anderson Aron, tu connais. Danseur, freestyler, performer. J'ai énormément de street shows, de spectacles de rue, spectacles un peu partout, tournages, etc. Et je crée du contenu sur Internet, sur toutes les plateformes à peu près. Ouais, j'ai vu que tu étais sur plusieurs réseaux. Bon, moi, je ne connais pas tous les réseaux sur lesquels tu es, parce qu'il y a des nouveaux un petit peu réseaux. Nous, on est vraiment concentré sur Instagram et c'est pour ça qu'on va commencer sur la première photo. Donc, cette photo, bien sûr, on est tombé dessus. On a dit, bon, le gars, il doit peser, parce que déjà, il est bras dessus, bras dessous avec Will Smith. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Il y a du talent dans ce... Ouais, il y a du talent, c'est vrai. Bah, en fait, Will Smith... Will Smith, on connaît... Will Smith, Will Smith. Il a sorti son film, Jiminy Man, et tout. Et il voulait faire la promo de son film, avec des Français, faire la promo pour la France et tout. Et là, en bas, on voit Mister Flash Boy. Dans Flash Boy, en fait, c'est un gars qui fait énormément de montage avec des effets vidéo, genre vraiment un truc de ouf et tout. On dirait qu'il vient du futur, juste quand on voit la... C'est un mec qui vient du futur. Et donc, du coup, il a été contacté pour pouvoir faire une vidéo et faire la promo du film. Et avec Will Smith. Et Salif aussi a été invité et tout. Parce que Salif... Voilà, on connaît tous Salif et tout. Ça fait un bien, un bon, un beau featuring. Et pareil, j'ai été invité également. Donc, on a été invité pour son anniversaire et tout. On l'a rencontré, on a dansé sur scène aussi avec lui. Euh... Ça, c'était sur Paris ? Ah non, c'était pas sur Paris, c'était à Budapest. C'était à Budapest. C'était à Budapest ? C'était la promotion à Budapest ? Ouais. C'était une promotion pour Paris mais fait à Budapest ? En fait, son film, il y a une partie qui est tournée à Budapest. Ouais. Donc, il a décidé d'aller à Budapest pour... Comment on appelle ça ? L'avant-première de son film et tout. Et en même temps, fêtait son anniversaire parce que c'était son anniversaire. Et nous, du coup, on est allés le rencontrer directement là-bas. pour faire une vidéo avec lui et pour faire promouvoir le film en France. D'accord. Et du coup, tu as passé son anniversaire avec lui. Exactement. D'accord. On a été sur scène, on a dansé et tout. Il y avait beaucoup de monde. Il nous a bien aimé. Ouais, il y avait du monde. J'ai vu que les gens étaient impressionnés de voir que nous, on était avec Will Smith et tout. Ouais, quand même, c'est... Bon, voilà. Ouais. Je ne sais pas de quelle génération tu es. Bon, après, nous, voilà. Prince de Pélair, les années 90. C'est pareil, hein. C'est lourd, hein. Donc, voilà. C'est une légende pour nous. En fait, on a pris cette photo. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, je veux savoir pourquoi. Voilà. Parce qu'on a vu des chèques. On a dit peut-être qu'il veut partager avec nous. Bon, on va lui poser la question quand même s'il lui reste un petit peu de dollars. Donc, non, non. Plus sérieusement, c'était... On a vu que... Bon, tu étais sur Ellen Show. Donc, avec tes collègues. Une énorme expérience avec mon groupe Undergrove et tout. Voilà. Et Salif a été une première fois déjà solo et tout. Il est retourné et tout avec le groupe. Voilà, on a performé sur le plateau. Ils nous ont fait une première surprise. Ils nous ont dit, on vous offre des pulls. On me dit, waouh, ils nous offrent un cadeau. Tu vois, c'est lourd. Déjà, tu vas aux Etats-Unis, on t'offre un cadeau. Des pulls, waouh, et tout. Tu sais, oui. Et de là, elle a commencé à sortir un premier chèque et tout. Au nom de Salif. On a fait, waouh, 10 000 dollars et tout. Choqués. Bon, les deux autres, ils n'ont pas compris. CD et GK, je vous dis la vérité. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne parlent vraiment pas anglais. Ils ne parlent pas anglais. Et ensuite, elle nous dit quoi ? And I give you, for you, 10 000 dollars. Encore, 10 000 dollars pour nous trois et tout. Et là, on a fait, waouh. Elle t'a dit, c'est bon là, je vais pouvoir payer le billet d'adion pour rentrer, même pas. Non, c'est vrai, ils ont tout pris en champ et tout. Et ouais, mais eux, sur place aussi, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'on voit la vidéo et tout, même s'il dit, il tient le chèque déjà. Mais il n'avait même pas compris que c'était 10 000 dollars en plus, tu vois. Il a levé la tête et qu'il a regardé et il a vu, waouh, il a 10 000 dollars. Et ouais, vraiment, grosse expérience et tout. On s'est assis là où il y a les Nikos. Ouais, il y a toutes les stars qui portent là-bas. Et comment ils vous ont contacté ? Ils t'ont contacté toi ou ils ont contacté le groupe ? C'était directement et tout. Salif est passé une première fois. Ouais, il était passé, j'avais vu à l'époque quand il était passé. Et puis, en même temps, elle aime bien aussi les danseurs de rue. Il y a aussi des danseurs de New York qui sont passés et tout un peu partout. Et comme elle a vu que Salif dansait avec Undergroup, notre groupe et tout, qu'on fait énormément de spectacles de rue à Paris. En même temps, ça l'arrange, quoi. Et toi, j'ai pas vu de post sur ton Instagram. Est-ce que, comme Salif, tu fais des présentations ou des danses avec les Twins ou Bruno Mars ou des collaborations comme ça qui viennent de Portedo ? On fait pas mal de collaborations avec des artistes et tout. Un peu plus des Français. Mais il y a aussi, j'ai fait aussi des vidéos pour des artistes américains et tout. Après, c'est improvisé ou c'est spontané ? Généralement, en fait, on a l'idée un peu de sur quelle musique on va danser ou faire une vidéo. On se capte et puis après, c'est sur le moment qu'on trouve une idée par rapport à l'environnement où on est. Par exemple, même celle de Salif sur la musique de Bruno Mars. Il savait qu'il devait faire une vidéo et tout sur le son de Bruno Mars et tout. Une fois qu'on a trouvé le lieu, c'est là, on s'est dit bon, allez, on peut faire ça, 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 ça. Et c'est comme ça, généralement, que chaque vidéo, chaque idée, ça se fait comme ça. Ouais, en fait, c'est comme si vous êtes chorégraphe en même temps. Beaucoup on crée sur place. Ouais, voilà, vous arrivez à prendre l'espace et à commencer à faire des mouvements en fonction de l'environnement. C'est clairement ça. Un événement. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, pour le Ballon d'Or 2018, comment ça s'est passé ? Comment tu as été contacté ? Avec qui tu es allé ? C'était pareil avec le groupe, mais là, un peu plus grand, il y a Pouliminkov. En fait, Pouliminkov, c'est un mélange de trois groupes un peu entre nous. On s'est réunis pour faire une team et on a appelé ça Pouliminkov. Du coup, on a performé sur scène et tout. Il y avait tous les footballeurs, il y avait l'équipe de France. Bon, on voit, il y a Mbappé aussi dans la vidéo. Il nous regarde et tout, il est un peu comme ça. En fait, c'est parce que même si on fait le show, eux, en vrai, ils veulent juste le Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'on a beau se donner tout. Non, franchement, ils ont kiffé, on l'a vu. Ils ont kiffé et tout sur place, mais ils sont concentrés. Oui, ils avaient le ballon d'Or. C'est vraiment mal. C'est comme si toi, tu vas à une cérémonie, tu veux un trophée du meilleur danseur de l'année. Bon, tu vas regarder le show, tu vas apprécier, mais en même temps, tu es stressé, tu penses à la récompense. Est-ce que c'est toi ? C'est pas toi ? Tu as plein d'idées qui passent et c'est assez difficile. Ça fait combien de temps que tu danses aujourd'hui ? Franchement, aujourd'hui, ça fait 10 ans, 11 ans à peu près. En vrai, j'ai commencé au collège. Il y avait l'association sportive, l'AS Hip Hop. Je me suis inscrit. Franchement, la première année, j'ai... Et en fait, il y a des battles, collège contre collège. Oui, ça c'est bien. Première année, franchement, la danse et moi, ça fait deux de base. C'est-à-dire que la danse, jusqu'à aujourd'hui, ce que tu vois, c'est que du appris, c'est pas du naturel. Parce que vraiment, j'ai appris. J'ai perdu pour mes battles. J'ai vu comment les gagnants, ils avaient la cote et tout, genre... En mode, tu vois, ils étaient vus comme des stars et tout, tu vois. Et moi, je me suis dit, alors, l'année prochaine, c'est mieux, je gagne. Et puis après, chaque année, on a gagné, on a fait des battles et tout, avec Jika. En plus, c'est avec un chapeau rose, avec Jika que j'ai commencé. Et puis après, on a développé tout. Et les autres, tu les as connus aussi dans ton collège ? En fait, Jika, dans mon collège et tout. Ensuite, on a rencontré d'autres qui étaient dans d'autres collèges, tu vois. Et eux aussi, ils gagnaient. Donc en gros, on s'est unis, tu vois, pour faire une force et tout. Et ensuite, on a rencontré Salif et Alex. En fait, on avait organisé un battle et tout dans la rue. Genre vraiment dans la rue. Des jeunes comme ça, comme nous, on a organisé un battle avec le public. Et dans ce battle qu'on a organisé, moi, je me suis mis jury. Et à côté de moi, il y avait Salif aussi en jury. Mais on ne se connaissait pas du tout, tu vois. D'accord, ok. Et après, je ne sais pas, on s'est capté pour, on s'est dit, venez, on va danser dans la rue. Genre, on n'avait jamais fait encore de street show, de spectacle de rue. On s'est capté, on s'est dit, venez, on va faire un spectacle de rue. Donc moi, Salif, Jika et Alex, on a fait notre premier spectacle de rue à Trocadéro. Et de là, on a gardé la team et tout. Ouais, donc il y a eu une amitié qui s'est créée. Voilà, vraiment. Très forte. L'amitié, elle s'est faite vite, connexion vite. En plus, on avait la même passion. On a dansé dans la rue, on a gagné de l'argent. Genre, c'est un truc de ouf, tu vois. Pas juste 10 000 dollars, mais autre chose, tu vois. Mais tu vois, tu es au lycée et tu vas danser dans la rue. Tu vois, tu fais des sous alors que tu es au lycée. Franchement, c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais, c'est drôle. Et après, on s'est dit, vas-y, demain on recommence. Après, demain. Et puis tous les jours, tu vois. Entraînement sur entraînement. Entraînement. Et en même temps, on partage avec le public. Et en même temps, on gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, tu vois. Ouais, ouais. On a privilégié, en fait, cette vidéo tout simplement pour montrer et te poser des questions justement sur ton entraînement physique. Est-ce que tu t'entraînes beaucoup ? Franchement, en fait, je vais dire la vérité, c'est vraiment plus au début. Je me suis beaucoup entraîné. Après, j'ai un peu lâché et tout. Mais tout ce qu'il y a eu au début, ça reste dans le corps et tout, tu vois. Ouais. Mais on est obligé d'être en mouvement physique tout le temps. On est obligé de danser, faire du sport, des acrobaties tout le temps. Si j'arrête, je le ressens dans mon corps, tu vois. Parce que là, il faut avoir une rigueur quand même assez soutenue pour justement la danse, le souffle, le cardio, tout ce qui est musculaire. En fait, c'est ça. En fait, il faut apprendre vraiment, prendre la base et tout et apprendre. Et après, il faut vraiment pratiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour ne pas perdre et pour garder la condition physique. Ça fait combien d'années ? Parce que pour faire ce que tu fais là dans cette vidéo quand même, il faut t'entraîner quand même. En plus, dis-toi cette vidéo. On est allé dans cette salle et tout. Et souvent, les gens peuvent croire qu'on est danseurs. Vas-y, juste, on sait gigoter tout ça. Mais en vrai, c'est un des vrais sportifs, tu vois. Ouais. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour montrer que, tu vois, je peux sauter, je peux... Tu vois, c'est vraiment un réel sport, tu vois. On sait faire des pompes, tu vois. Ah oui, mais non, mais c'est pas juste des pompes. Il faut quand même avoir une condition physique, là. C'est vraiment, c'était vraiment pour montrer que, voilà, on est danseurs et tout. On peut danser même peut-être sur des musiques classiques, mais derrière, après... Et là, tu t'entraînes où, là ? C'est ta salle où tu vas... C'est pas ma salle, c'est une salle à Lyon et tout. Mais généralement, bon, avant le Covid, on avait des salles et tout, dans Paris et tout. Et puis là, généralement, c'est plus, on pratique dans la rue, on pratique... C'est plus dur, hein. Ah ouais, tu fais du... On pratique de... Du workout à l'extérieur. En vrai, moi, je m'entraîne en dansant, directement. C'est-à-dire que quand je fais mes spectacles de rue, en même temps, c'est... Je m'entraîne. En même temps, tu t'entraînes, en même temps, tu utilises... Et tu vas me voir faire des spectacles de rue et tout. Avant de commencer le spectacle, je m'échauffe. Et tu vas me voir aussi faire des pompes et tout, tu vois. Donc euh... Et m'étirer aussi, également. C'est-à-dire qu'on est là, on est peut-être dans la rue et tout, mais euh... On fait nos pompes, on s'étire et tout, tu vois. Et on aime bien faire ça à l'extérieur, tout. J'ai l'air d'être en vacances, non ? Où ça ? Où ça ? Mais là, c'était récemment, je suis parti et tout, avec ma copine et des potes et tout. Je suis parti à Barcelone. Déjà, tu vois, à Paris, il n'y a pas de restaurant, tout est fermé et tout. Là, je suis allé à Barcelone. J'ai vu le soleil, j'ai vu les restaurants. Les tapas ! Ouais, toi et... Ouais, je tenais vraiment à prendre une photo, toi, pour... Et quand tu pars en vacances, tu danses dans la rue ou pas ? Bah, dis-toi, tu sais que je pars très rarement ou vraiment en vacances. Là, quand je suis parti et tout, avec ma copine, ça a été différent. C'était vraiment des vacances, tu vois. Mais généralement, nous, danseurs, quand on part en vacances, au final, on se retrouve soit à chercher des plans professionnels, parce que tu vas pas aller à New York et tu te dis, ouais, je veux juste profiter. Non, on veut réussir dans la vie. Donc, on se retrouve à danser, on se retrouve à faire des vidéos et tout. Et c'est pour ça que je dis généralement que je pars jamais en vacances, parce que si tu me dis, vas-y, viens, on va profiter de tout ça à Dubaï, au final, on va pas profiter. Si tu viens avec moi, je vais danser. Ouais, tu vas chercher des plans. On va chercher des plans, tu vois. Donc, en vrai, c'est du taf, tu vois. Dans tous les cas, c'est du taf. Mais là, j'étais vraiment un peu plus en mode chill, vacances et tout, genre... Là, tranquille. Ouais, en mode tranquille. Et là, t'as fait combien, par rapport justement à ton travail et à la danse, t'as fait, t'as visité combien de pays ? Oula ! T'as beaucoup voyagé par rapport avec la danse. Ouais, en Europe, j'ai un peu... presque fait toute l'Europe. Après Amérique du Nord, Canada, Etats-Unis. Etats-Unis, j'ai que fait Los Angeles et New York. Ouais. Et euh... À chaque fois, t'es bien accueilli, tu fais beaucoup de promotions, tu bouges beaucoup. C'est ça qui est bien quand t'es danseur et que tu... tu te déplaces pour... tu es professionnel, t'es bien accueilli généralement et tout, ouais. Et en plus d'être influenceur, tu vois, c'est-à-dire que quand tu te déplaces professionnellement et que t'es invité dans un resto, t'es bien accueilli encore mieux, tu vois. Ouais. C'est ça qui est bien et tout. Et c'est quoi le mieux pour toi ? C'est être danseur ou influenceur ? Franchement, euh... Moi, j'aurais dit avant, juste danseur. Après, à une période, j'aurais dit, c'est mieux d'être vraiment les deux. Parce que... Toi, t'as plus de plans quand t'es influenceur et danseur en même temps, tu vois. Et à un moment donné, je trouvais que, en fait, t'es obligé d'être influenceur. Si t'es pas influenceur, je sais pas, genre... En fait, influenceur, en fait, dans ton cas, toi, c'est plus montrer ton talent et la danse pour avoir, après, des cartes de visite. Ouais, ouais, exact. Pour aller travailler... Et euh... Surtout, en fait, j'ai l'impression que t'es obligé d'être suivi un peu, genre... Ouais. T'es danseur. Là, j'ai encore... Je pense encore à une autre façon, tu vois. Je pense encore à autre chose. Mais pendant une période, j'avais l'impression que t'étais obligé d'être suivi et en même temps d'être danseur. Pour avoir vraiment des plans, tournage... Euh... Toi, pour être appelé un peu à droite à gauche, faire des showcase et tout, j'ai l'impression... Parce que toi, t'as pas de manager. En fait, tu te débrouilles tout seul. Non, enfin... Là, je me débrouille beaucoup tout seul concernant le côté de danse et tout. Après, j'ai une manageuse aussi qui vient des partenariats réseaux sociaux et tout. Ouais. Mais euh... Sinon, le côté de danse, en vrai... Si t'es suivi, c'est plus facile, largement. Mais là, encore, je pense encore qu'il y a autre chose. Alors, d'aujourd'hui, je trouve que ça va avec toute la situation Covid et tout. Si t'es juste danseur, maintenant, ils veulent juste le talent. Donc, en vrai, ça peut aussi le faire. Ouais. Là, on va passer à... Tu postes quoi ? Ouais. Alors, tu postes quoi ? Film ou série ? Euh... Bon, ma série préférée, Power. Ha 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 ! Bonjour. Power, ma série préférée. En film, franchement, je... Je m'endors. Oh non, je m'endors. C'est trop long ou quoi ? Je peux pas... C'est... Mais c'est vrai que les séries, aujourd'hui, les séries, en fait, elles sont... Il y a tellement un fil conducteur que tu vas rester accroché. Tu regardes le premier épisode, tu vas regarder le deuxième, troisième, quatrième... C'est ça. Parce que, déjà, une série, c'est plus court. Une heure maximum, tu vois. C'est-à-dire, tu t'endors pas en une heure. Là, tu recommences une deuxième. Tu recommences, tu vois. Un film, deux heures d'un coup. À un moment, je m'endors. Moi, tu dirais, je dirais plutôt série. Alors, tu postes quoi ? Lundi ou vendredi ? Le lundi, généralement, il fait jamais beau. Ha ha ! Le lundi au soleil, tu connais pas ? Bah, vendredi. Pourquoi ? Parce que les gens sont week-end après, il y a plus de monde dehors. Ouais. Il y a plus de monde dans mes vidéos. Easy. Ha ha ! Tu postes quoi ? FIFA ou Mortal Kombat ? J'avoue, FIFA, je suis nul. Ha ha ! Vas-y, Mortal Kombat. Pourquoi ? Parce que, même si t'es nul à Mortal Kombat, t'appuies sur tous les boutons, tu peux gagner. Attends, on va jouer. On va jouer. Ha ha ! On va jouer. Ha ha ! Tu postes quoi ? Salif ou Michael Jackson ? Salif. Pourquoi ? On aime tous Michael Jackson et tout. Mais honnêtement, je vais plus partager une vidéo de Salif parce que c'est vraiment la vidéo, elle sera travaillée. Parce que c'est trop. Non mais, hormis que c'est mon gars, tu vois. Ouais. Mais la vidéo, elle est travaillée. Genre... Tu vois, il y a un délire, toi, en plus. Donc, je vais plus partager une vidéo de Salif que Michael Jackson, que je vais plutôt juste regarder et apprécier, tu vois. Ouais. Mais j'aurais plus envie de partager une vidéo de Salif. Merci, Anderson. Nous avons fait le tour de tous les posts et de toutes les photos et de toutes les questions qu'on avait à poser à Anderson. Donc, on laisse le mot de la fin à l'invité. Mot de la fin, continuez de poster. Continuez de poster. C'est important. Ça va vous ouvrir des portes. Si vous avez un but, un objectif, continuez. Lâchez pas. Et un jour, tôt ou tard, ça va prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Si toi aussi tu veux participer à l'émission Tapostéquois, envoie-nous un email sur tpequois.tv à gmail.com. Vous nous trouverez également sur Youtube sur tapostéquois.tv. Abonne-toi également pour avoir toutes les actualités de notre chaîne. A très vite ! Sous-titrage ST' 501